Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actualité Cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à un homme espagnol qui a remporté 5 fois la flèche Wallonne incertain, Alejandro Valverde. Il n'a pas peur à laquelle Alejandro Valverde va placer son démarrage. Alejandro Valverde qui connaît parfaitement bien sûr. Alejandro Valverde qui accélère. Ça y est c'est fini. Alejandro Valverde qui a pris quelques longueurs d'avance, il a placé son démarrage là où il le place d'habitude. Alejandro Valverde irrésistible, Sylvain Dillian en deuxième position avec Michael Albazini qui tente de revenir tout comme Sergio Henao. Mais Alejandro Valverde a placé son démarrage là où il le fallait et c'est l'Espagnol qui s'impose pour la quatrième année d'affilée, cinquième victoire sur la flèche Wallonne pour Alejandro Valverde qui s'impose devant Dan Martins. Alejandro Valverde, coureur très complet depuis le plus jeune âge et néanmoins qualifié comme un puncher, c'est-à-dire qu'il est capable de produire un effort très violent sur quelques kilomètres. L'Espagnol est certainement l'un des meilleurs punchers du XXIe siècle, avec des garçons comme Julien Lafilippe encore, son compatriote Joachim Rodriguez, le surnommé Purito. Mais là où Alejandro Valverde a le plus brillé durant sa carrière professionnelle, reste bien sur les classiques ardennaises, ces classiques du printemps qui se disputent après les classiques flandriennes et qui remplacent donc les secteurs pavés par des murs avec des pentes dépassant les 20%, sont généralement remportés par des purs punchers tels que Julien Lafilippe ou encore Joachim Rodriguez. Mais le mur préféré de l'Espagnol est le célèbre mur de huy avec une pente moyenne de 9,8%, des terribles pourcentages avoisinant les 26%, ce mur long de 1,3 km, est un véritable calvaire pour les coureurs, mais l'Espagnol lui en est même le recordman de victoire, avec cinq éditions remportées en 2006, 2014, 2015, 2016 et 2017. Nous allons donc revenir en détail sur chacune de ces cinq victoires de prestige. En 2006, pour sa troisième année professionnelle, l'Espagnol allait rentrer au Valverde, faisait figure de grand favori au départ, de sa première flèche Wallonne en ayant terminé 3e du Tour d'Espagne en 2003, vainqueur du Tour de Burgos en 2004 et médaille d'argent au Championnat du Monde sur route en 2005. Après avoir commencé le cyclisme professionnel tardivement, à l'âge de 23 ans, le jeune Espagnol avait déjà tout d'abord un champion en prouvant son immense potentiel sur des courses célèbres, tels que la Vuelta ou Paris-Nice. Après son premier succès sur les routes de la Grande Boucle, en 2005, en s'imposant sur la dixième étape et dévançant le courant américain Lance Armstrong au sprint, cette flèche Wallonne 2006 était l'occasion idéale pour l'Espagnol de 26 ans de confirmer son côté puncher-sprinter. Mais tout d'abord, intéressons-nous au parcours de cette flèche Wallonne 2006, ses 202 km 500 qui séparent Charleroi à Huit, proposant une succession de côtes favorables aux punchers. Mais comme chaque année, c'est dans le dernier kilomètre, où son destin se décide avec le célèbre mur de Huit, ses passages à plus de 20% de pente, où les meilleurs punchers s'expliquent entre eux pour la conquête d'une classique ardennaise de prestige. Au départ, de cette flèche Wallonne 2006, deux grands coureurs figuraient sur la ligne de départ, avec Franck Schleck, troisième tour de France en 2011, Philippe Gilbert ou encore Thomas Vauclair. Le scénario de cette flèche Wallonne 2006 sera l'un des plus courants, avec une échappée de deux coureurs, Oscar Freire et Alexandre Mousse, qui se fera reprendre à 10 km de l'arrivée, car les grandes manœuvres commencent à l'avant du peloton avec la formation belge Quickstep, qui imprime un tempo soutenu pour leur leader italien Paolo Bettini. Et à 200 mètres de la ligne d'arrivée à l'air entre Valverde, sans blanc jambes, en étant très bien placé dans la roue de l'Espagnol Davide Echabarria. Mais l'Espagnol va placer un contre magnifique, et ira s'imposer avec quasiment un vélo d'avance sur le deuxième Samuel Sanchez, et confirmera qu'il est un puncher exceptionnel en triomphant au sommet du mur de Huit, pour sa première participation, et ajoutera la flèche wallonne à son palmarès, la première d'une longue série. L'année 2014, d'aller rentrer au Valverde restera dans les mémoires, comme celle de la confirmation pour le coureur espagnol qui avait terminé. Cette année-là, troisième du Tour d'Espagne, deuxième de Liège-Baston de Liège, deuxième du Tour de Lombardie, troisième d'Estra de Bianchi, au corps médaillé de bronze au championnat du monde sur route, il avait prouvé qu'il était déjà un grand coureur du peloton mondial. Le parcours de la 78ème édition de la flèche wallonne est long de 200 km, avec un départ donné à Bastogne, pour une arrivée située au fameux mur de Huit, mais celui-ci sera escaladé trois fois avec un premier passage, situé à 100 km de l'arrivée, puis un second à 25 km, avant de l'entamer dernière fois, là où les hostilités se déclenchent. Ce mur de 1300 mètres pourrait donc bien faire flancher certains des favoris, le scénario de cette flèche wallonne 2014 sera identique à celui de 2006, à l'avant on retrouvera trois barreaux d'heures qui auront à 75 km de l'arrivée, plus de 6 minutes d'avance sur le peloton. Mais cet écart va fondre comme une neige au soleil, à 12 km du but, les deux coureurs de l'échappée matinale se font avaler par le peloton, malgré de nombreuses attaques, c'est bien peloton groupé qui entame les premiers pourcentages du mur de Huit, mais dès les premières pentes du chemin, les chapelles de son vrai nom, allérent au Valverde sera trop fort pour tout le monde, en plaçant une terrible accélération, personne ne sera en mesure de la suivre. Il ira donc lever une deuxième fois, les bras sur la flèche wallonne après 2006, et confirmera que les classiques ardennaises restent bien en son jardin. Mais durant cette montée de 1,3 km, l'Espagnol de la Movistar nous aura prouvé que ce final correspondait parfaitement à ses qualités de puncher, et nous montre d'ailleurs que c'est peut-être bien lui le meilleur dans ce type d'effort. Au départ, de cette flèche wallonne 2015, Aller Rentreau Valverde était présenté comme le grand favori de cette classique ardennaise et unique leader de sa formation espagnole Movistar. Le parcours de cette 79e édition de la flèche wallonne est très ressemblant à celui de l'an passé, avec comme point clé de la course l'ascension du mur de Huit, qui sera à gravir trois fois, et notamment cette montée constitue la montée finale de l'épreuve en haut de laquelle se situe la ligne d'arrivée. Cette course convient donc particulièrement à des coureurs au profit de punchers ou grimpeurs. La flèche wallonne 2015 s'élancera comme chaque année en Belgique, et plus précisément à Ouarem et pour rejoindre le célèbre mur de Huit sur une distance totale de 205 km. C'est donc 25 équipes et 199 participants qui prennent le départ de cette classique ardennaise le 22 avril 2015, avec un seul objectif en tête, battre El Mbantido, qui à chaque fois surclasse la concurrence. À l'avant, on retrouvera un groupe de 7 coureurs, on peut y retrouver le belge Thomas Terrent, troisième du Giro 2012, ou encore Mike Tennyson, coureur de la formation néerlandaise Movisma. Et derrière, le peloton, c'est principalement deux équipes qui contrôlent les cœurs, avec le groupe de tête, dont la formation espagnole Movistar, pour aller rentrer au Valverde, et l'équipe Katusha, pour leur leader Joaquim Rodriguez, vainqueur de la flèche wallonne en 2012. Mais, à 50 km de l'arrivée, l'un des grands favoris va se retrouver au sol. Je parle bien sûr de Philippe Gilbert, le belge vainqueur au sommet du mur de Huit en 2011, chute lourdement et va malheureusement devoir abandonner. Il y a 40 km du sommet du mur de Huit, les 7 baroudeurs dans plus que 2 minutes d'avance, sur un peloton emmené à vive allure dans les provinces belges, avec toutes les équipes des grands favoris de la course, placées à l'avant du peloton. Le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome va chuter dans ce final accidenté, mais ne pourra donc pas lever les bras pour la première fois de son histoire sur la flèche wallonne. On aura donc le droit, pour une nouvelle fois, à une explication entre hommes costauds, vu que les échappées se sont fait reprendre par le peloton, et dès les premiers mètres, c'est Alejandro Valverde qui mène le peloton à l'extérieur de la route, mais le coureur espagnol va placer une accélération tranchante, et qui mettra tous ses rivaux en grande difficulté, pour que quelques mètres plus tard, il s'adjuge sa troisième flèche wallonne, devant le français Julien Alaphilippe, et Miquel Albazini, le suisse, qui termine troisième. Lui, qui était attendu au tournant dans le mur de lui, allait rentrer au Valverde, grand favori n'a pas flanché l'Espagnol. Sa juge, sa troisième flèche wallonne, rejoint ainsi au palmarès les hommes les plus titrés, sur cette classique ardennaise, avec trois succès, les Galédie Merckx, Marcel Quintz, Moreno Argentine, ou encore David Rebelline. Le parcours de cette flèche wallonne 2016, identique à celui de l'an passé, avec une distance totale qui avoisine les 200 km, et comme d'habitude, l'aspect clé de la flèche wallonne, et la montée du mur de lui, qui est franchi trois fois durant la course, et la ligne d'arrivée est située au sommet de la montée finale de cette côte, qui a un pourcentage moyen de 10%, avec des portes maximales à 26%. C'est donc, une nouvelle fois, un parcours wallonneux, qui se dresse devant les coureurs, et qui couronne généralement un puncher ou un grimpeur. Lors du premier passage, au sommet du mur de lui, placé à 100 km de l'arrivée, on a dix hommes en tête, dont Stéphane Cummings, le Suisse Sylvain Dillier, ou encore le Français de Delco, Quentin Paché. Ils compteront jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton, après cette première partie de course disputée sur un rythme soutenu, 42 km heure de moyenne. Et à 50 km de l'arrivée, le coureur luxembourgeois de la Trek Sega Fredo, Frank Schleck, va chuter et ne pourra repartir, souffrant au niveau de la clavicule. Et dans le peloton, c'est la formation d'aller-rentre au Valverde qui accélère, résultat, le groupe de tête explose, plus que quatre rescapés, mais la formation espagnole continue son incroyable travail pour le triple vingt-heure de la course, ce qui est donc assez logiquement leur leader allé rentrer au Valverde. Et donc, suite à cette accélération, le peloton s'étire et le dernier baroudeur Stéphane Cummings se fait reprendre. Et ça sera donc une nouvelle fois, un peloton groupé, quant à le mur de lui. 1,3 km d'ascension à 9,8% de pente moyenne avec un passage final qui tutoie les 25% à la corde. Joaquim Rodriguez est le premier à mettre Valverde à l'épreuve, mais le leader de la Katusha part trop tôt et ne pourra tenir le rythme. Sont ensuite les Etics qui vont tout tenter pour mettre Valverde à la faute, après la chicane d'Anne Martin, puis le Français Julien Alaphilippe et c'est chacun à leur tour, mais le champion d'Espagne est bel et bien le maître des lieux, comme l'an passé, Alaphilippe termine deuxième derrière l'intouchable Alleront-Ros-Valverde qui lève les bras dix ans après son tout premier succès sur la Flèche Wallonne. Alleront-Ros-Valverde a donc parfaitement assumé son rôle de favori, il succède donc à lui-même au sommet du mur de vie, le patron de la Flèche Wallonne, c'est désormais lui, Rocormann des Victoires, le coureur de la Movistar, s'y impose pour la quatrième fois et la troisième fois d'Ouran et remporte également sa deuxième grande classique devant le jeune Français Julien Alaphilippe, un duel qu'on retrouvera sur les prochaines éditions et qui deviendra même un affrontement de légende de cette classique ardenaise. Valverde qui n'est pas bien, ça y est Julien, Alaphilippe qui produit son effet, Julien Alaphilippe qui va aller chercher, qui est bien calé dans la route, il va le faire, il va le faire, allez, allez Julien, c'est dans les moments plus durs, il s'est préparé pour cette course, il en rêvait, Julien Alaphilippe qui va y aller, oui, allez Julien, tu vas le faire, attention, attention Alaphilippe qui est en train de revenir, il ne faut pas se retourner Julien, il faut continuer, il faut résister à la touche France, Julien Alaphilippe qui va le faire, oui, Julien Alaphilippe qui va remporter la flèche Wallonne, la première classique de sa carrière à 25 ans, ça y est, c'est fait, Julien Alaphilippe qui s'impose ici au sommet du mur de vie. Au départ de cette flèche Wallonne 2017, quelques absents de marque, pour cette 81e édition, entrebains chez le mur de vie, Julien Alaphilippe, double de fond à titre, et Philippe Gilbert, les derniers vainqueurs hors espagnols, font notamment défauts au départ de la course, là où Valverde fait l'office du ultra-favori après 4 victoires sur la flèche Wallonne, mais surtout après 3 victoires ces 3 dernières années. Avant, dans des coudres, sur le circuit final, avec 3 passages au sommet du mur de vie, dont le dernier fera office d'arriver, 6 hommes décident de prendre les devants, sur une première partie de course roulante, avec jusqu'à 6 minutes d'avant, sur le peloton, on peut y retrouver Doubet, Pardini, Guillemois, ou encore le jeune Allemand, Nils Paulitz. Dans le peloton, deux équipes roulent principalement, les Lettos Soudal, mais surtout les Movistars, de l'Espagnol Alejandro Valverde, à l'approche du premier passage au mur de vie, l'écart a sensiblement chuté, un peu plus d'une minute d'avance, pour les hommes de tête, mais l'entente cordiale est mise à mal. Après avoir avalé les premiers fuyards de la journée, le peloton entame le mur de vie, groupé, place à l'explication entre favoris. A ce petit jeu, au milieu de la route, aller entre Valverde paraît le plus facile, le français de la vigie David Gaudu place la première attaque à 200 mètres de l'arrivée, mais l'impression faite par Valverde se confirme, et la distance de tout le monde, il s'impose pour la 5e fois à Huy, devant Dan Martin et Neil Haltens. L'Espagnol a donc une nouvelle fois balayé la concurrence dans le mur de Huy, après que ses coéquipiers chez Movistar aient cadenassé la course. Le coureur de 36 ans était de nouveau le plus véloce dans ce dernier kilomètre, à près de 10% de dénivellation moyenne le voilà, plus que jamais, recordman de victoire à Huy. Après 5 victoires sur la flèche wallonne, Valverde nous a bien prouvé que c'est peut-être bien lui le meilleur puncher du monde, avec un certain Julian Laphilippe. Le vétéran espagnol a annoncé qu'il prendra sa retraite au terme de cette saison 2022, il était donc essentiel pour moi de revenir sur ses 5 victoires de légende au sommet du mur de Huy, et de se remémorer un duel mythique sur les classiques ardennaises, Julian Laphilippe vs Alejandro Valverde. C'est donc une nouvelle légende qui s'en va après avoir marqué ce sport par ses nombreuses victoires glorieuses, qui auront fait de lui un immense champion, Valverde nous aura également confirmé son grand amour, qu'il porte à ce sport car courir dans le monde professionnel durant 20 ans n'est pas quelque chose de courant à nos jours. C'est sûr qu'après 10 ans passés, chez Movistar, Valverde restera la grande star de cette équipe espagnole qui peine à se reconstruire, contrairement au cyclisme espagnol qu'a déjà trouvé ses deux petits prodiges, Juan Ayuso et Carlos Rodriguez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée au vétéran espagnol Alejandro Valverde, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que ce concept vous plaît de revenir sur des victoires de légende, des grands coureurs qui partent en retraite, si c'est le cas, comme d'habitude, pense au pouce bleu et à l'abonnement, et moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous déjà dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, allez salut ! Sous-titrage ST' 501